Messieurs, dames, est-ce que vous connaissez le concept des pourboires quand on vous donne un bon service? Nous, en Amérique du Nord, au Canada et au Québec, on est habitués, OK? Quand tu vas prendre un café, on donne un pourboire. Tu veux aller au restaurant, le pourboire est obligatoire. Sinon, je te garantis, les serveurs vont aller te chercher dans la rue. Croyez-moi, j'ai de l'expérience là-dedans. Même s'ils vous donnent un mauvais service, vous êtes obligés de donner du pourboire au Québec. Mais aujourd'hui, ma question pour vous, messieurs, dames, est-ce que vous seriez prêts à donner du pourboire pour des jeux? Oui, oui, pour des jeux, comme par exemple des mauvais jeux ou des bons jeux, par exemple comme Elden Ring ou d'autres types de jeux. Est-ce que vous seriez prêts à laisser du pourboire? Eh bien, c'est ce qu'un petit monsieur du nom de Mike Ibarra, l'ancien président d'Activision, a suggéré sur Twitter il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous montrer ce qu'il a écrit. Et après ça, on pourra en discuter, vous et moi. Regardons ça. Donc, voici ce que le petit monsieur, Mike Ibarra, a dit sur Twitter. Je réfléchis à cette idée depuis un moment en tant que joueur, depuis que je me suis plongé dans les jeux solo ces derniers temps. Lorsque je termine un jeu, il y en a qui me laissent tout simplement impressionné par l'incroyable expérience vécue. À la fin du jeu, j'ai souvent pensé, j'aimerais pouvoir donner 10 ou 20$ supplémentaires à ces gens, parce que cela valait plus que mes 70$ initiaux et qu'ils n'ont pas essayé de me nickeler à chaque seconde. Des jeux comme Horizon Zero Dawn, God of War, Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3, Elden Ring, etc. Je sais que 70$, c'est déjà beaucoup, mais c'est une option à la fin du jeu que j'aimerais parfois aimer avoir. Certains jeux sont si spéciaux. Voici mon problème avec ça. Cette personne-là, Mike Ibarra, est la même personne qui a ajouté des micro-transactions dans le dernier Diablo Immortals et qui s'est fait des couilles en or avec ça, en plus de recevoir un beau petit paquet d'argent quand il a quitté la compagnie, parce qu'ils reçoivent toujours des millions de dollars pour avoir bien arnaqué les joueurs. Si vous ne savez pas encore ce qui se passe dans les jeux de Diablo, Diablo est une des franchises qui est le plus reconnue au niveau des micro-transactions, et où Activision et Blizzard se font un paquet d'argent, OK? Donc ça, ça vient de ce mec-là. C'est quand même assez incroyable. Moi, mon problème avec ça, c'est tout simplement, j'ai déjà travaillé en restauration, OK? Comme je vous ai dit, au Québec, on est obligé de donner du pourboire. Même si tu as un mauvais service, tu es obligé, OK, de faire ça. Le problème que j'ai avec ça, commençons par régler les vrais problèmes. Les développeurs qui sont sous-payés et qui sont à contrat et qui doivent faire du crunch time à chaque fois pour développer un jeu, réglons ce problème-là en premier. Surtout quand je pense à Ubisoft qui, durant le mois dernier ou les quelques mois avant, en France, ils avaient lancé une grève parce qu'ils étaient sous-payés par Ubisoft, OK? Il y a plein de studios en France à qui c'est arrivé, dont le siège social à Paris. Aussi, imaginons si demain, les pourboires sont inclus dans les jeux. On peut laisser des pourboires à n'importe qui. Comment ça va se passer? Parce que dans les jeux vidéo, tu as les développeurs et de l'autre côté, on a les publieurs, ceux qui s'occupent du marketing, de mettre ton jeu sur différentes plateformes et tout. Si on commence à donner du pourboire, à qui l'argent va aller? Est-ce que ça va aller au développeur ou est-ce que ça va aller à l'éditeur? Ou est-ce que l'éditeur va prendre une partie des pourboires et vont se l'attribuer à eux-mêmes? Moi, c'est là qu'est le plus gros problème et le plus gros point d'interrogation. Parce que si tout l'argent va au développeur, moi, ça ne me dérange pas. Faites ce que vous voulez tant que l'argent va au bon endroit. Parce qu'écoutez, c'est comme si tu vas dans un restaurant, et au Québec, c'est véridique, OK? On type, on donne le pourboire, toujours au serveur. Et le pauvre cuisinier, là, qui s'est forcé pour faire ta bouffe, il a zéro dollar. Et c'est vrai, c'est très vrai. Le chef, il n'a rien. Tout va au serveur. Donc, ce n'est pas équitable. Donc, si un jour, ça arrive ce genre de truc-là, des pourboires, il faut que ce soit équitable. Et on sait bien, dans le monde des jeux vidéo, c'est jamais équitable. Tu penses-tu vraiment qu'Ubisoft va donner tout l'argent au développeur, puis Yves Guillemot, il ne va pas le prendre? Ou d'autres CEOs? Est-ce que vous êtes fous? C'est sûr, ils vont tous prendre l'argent, même si c'est 20 pièces, là. Oh, 20 dollars, c'est 20 dollars. Hein? Donc, c'est ça, mon plus gros problème. Ça arrivera. Ça ne pourra jamais marcher. OK? Parce que tu as des pixous, qui sont des CEOs, tu as des pixous, dans ce monde-là, dans ce fer-là, des jeux vidéo, qui veulent du cash. 1 dollar, 2 dollars, 20 dollars, peu importe, tant qu'ils ont du cash dans leur poche. Donc, je comprends l'idée qu'il a suggéré de vouloir donner des pourboires, mais le problème n'est pas là. Je veux dire, déjà, en achetant un jeu, OK, les jeux, ils coûtent super cher. Au Canada, c'est 90 dollars, le jeu basique, OK? Pour ceux qui ont regardé ma vidéo avec Ubisoft, pour payer des éditions Gold Edition ou Ultimate Edition, ça nous coûte encore plus cher que partout dans le monde, OK? Donc, mon problème, c'est là, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait donner plus de pourboires à des développeurs, alors qu'ils font déjà un excellent travail, surtout les bons jeux. Les bons jeux, t'as pas besoin de donner plus de pourboires pour un bon jeu. On va l'acheter. On va acheter tous les DLC, dont Elden Ring, le DLC qui arrive en juin prochain. On va l'acheter. Tous ceux qui aiment les bons jeux vont payer cher. Ils s'en fichent de payer 90 dollars, on s'en fout. Mais quand, après ça, t'as des développeurs comme Ubisoft, Electronic Arts ou même Activision font des mauvais jeux, nous, est-ce qu'on a quelque chose, les gamers? On se fait arnaquer, nous autres, là. Quand, par exemple, sur digital, mettons, vous avez un PC, vous achetez le jeu sur Steam, vous avez deux heures pour vous faire rembourser si vous n'aimez pas le jeu. Mais OK, qu'est-ce qui arrive si tu l'achètes digital sur les consoles? Qui va te rembourser? Il n'y a personne qui va te rembourser. PlayStation, à moins que le jeu soit brisé comme un Cyberpunk 2077 sur la PS4 à l'époque, là, ils vont te rembourser. Mais dans les autres cas, jamais. T'es pris avec le jeu digital, tu peux rien faire avec. Tu comprends-tu? Vous savez, le pourboire, c'est pas commun en Europe ni en France. Pour y avoir été, à un moment donné, j'ai donné du pourboire à un mec qui m'avait bien servi, super sympathique. Il m'a regardé bizarre, man. Il m'a dit, pourquoi tu me donnes du pourboire? Je fais mon travail. Je dis, ben, je te donne pour ton bon service. Il m'a dit, non, j'accepte pas. Je fais, what the fuck? Moi, au Québec, on est habitué avec ce système-là et ce modèle-là de pourboire, c'est un modèle nord-américain et ça devrait juste rester ici. Même que, pour moi, je ne crois pas au pourboire. Comme je vous ai dit, au Québec, je suis obligé de donner du pourboire. Écoute, à un moment donné, il y a une madame, une japonaise, au Québec, elle m'a mal servi. Je ne lui ai pas donné de pourboire. Elle est venue me chercher dans la rue. Elle m'a dit, toi, tu me donnes du pourboire. Je dis, ben non, tu ne m'as pas donné un bon service. Pourquoi je vais te donner un pourboire? Elle me dit, c'est la loi. Mais ce n'est pas la loi au Québec. Donc, imaginez juste ce genre de truc-là. Qu'est-ce que ça peut causer éventuellement dans le monde des jeux vidéo? On a déjà assez de problèmes comme ça, Mike Ibarra. Cherche pas d'autres problèmes. Commencez à payer, surtout Activision. Surtout toi. Commencez à payer bien vos développeurs, n'importe quelle compagnie. Arrêtez de faire du crunch time. Prenez soin de ceux-là. En plus, vous les avez toutes foutues dehors à cause de l'intelligence artificielle, OK? Pour les remplacer. Donc, chute. Chute. Non. C'est non, ça. Ce n'est pas correct, ça. Donc, commence pas à implémenter des idées comme ça alors que tu as eu un paquet de millions quand tu es parti. Oh! T'es qui, man? T'es fou ou quoi? Sincèrement, les seules personnes à qui je pourrais donner du pourboire si jamais un jour les compagnies décident d'implémenter ce genre de modèle-là, ce genre de pratique-là, c'est seulement pour les petits développeurs. Les développeurs indépendants. Je pense à Mint Rocket. Je pense à 11-Bit Studios. Je pense à plein de petits développeurs qui, du côté créatif, sont les meilleurs. On est dans l'âge d'or en ce moment au niveau des jeux indépendants. C'est les seules personnes. Je ne vais pas commencer à vous donner du pourboire, les gars, pour des grosses compagnies comme Capcom, Ubisoft, EA, n'importe quoi, Square Enix, peu importe. Je ne vais pas vous donner du pourboire à vous. Je vais donner du pourboire à des gens qui se forcent vraiment les fesses pour nous donner un jeu qu'ils ont envie de nous présenter, qu'ils sont allés au-delà de leur créativité. Ces gens-là méritent tout mon argent. Ils méritent 90$. Je pense à l'excellent Dave the Diver, qui pour moi était mon jeu de l'année en jeu indépendant l'année dernière. Ce jeu-là, si je me rappelle bien, il se vendait à 40$ seulement. Je l'aurais acheté pour 90$. S'il y avait un bouton pourboire, je l'aurais fait. J'aurais donné 30-40 pièces de plus parce que tu vois à quel point ils ont aimé faire le jeu. À ces développeurs-là, je donnerais tout mon argent. Je vais acheter l'édition la plus chale. Eux, ça vaut la peine. Les grosses boîtes de jeux AAA qui nous font de la merde comme Suicide Squad, Kill the Justice League, Skull & Bones et les autres jeux dégueulasses, eux, non. Au contraire, tu devrais nous payer pour jouer à vos jeux. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez avec ce genre de pratique-là, surtout avec les jeux maintenant qui sont de plus en plus chers. Moi, je trouve que ce n'est pas une très bonne idée. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que ça n'a pas sa place. Arrêtez avec vos idées bidons, Mac et Barra. Reste chez toi, reste calme, arrête avec tes idées comme ça et stop. Ça suffit. On a déjà assez de problèmes comme ça. J'en ai marre. OK? Donc, messieurs, dames, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir des gaming news, des nouvelles comme je fais en ce moment, des critiques ou des top 10. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace. Peace.